Amis des Panzers, salut à tous et bienvenue sur la chaîne LITMAN SPIRIT. Alors aujourd'hui les amis je vous propose un gameplay avec le Dicker Max, donc ça faisait vraiment un sacré moment que je n'avais pas joué le Dicker, c'est vraiment un char redoutable, j'avais un petit peu oublié la puissance de feu de ce véhicule, franchement il n'est pas très facile à jouer mais alors à chaque fois qu'on tire sur quelqu'un en général ça fait mouche. Alors ça faisait un petit moment qu'il y avait plusieurs personnes qui me demandaient de le rejouer, alors je suis reparti en ce moment à vous refaire des vidéos sur la série des chars à la demande. Donc là je vous ai préparé, enfin en tout cas j'essaie de vous préparer dans la mesure du possible les vidéos, enfin les véhicules qu'on me demande le plus. Donc là il y aura une vidéo avec le FLAG 88 sur le semi-chenillé 18 tonnes. J'essaie de faire une vidéo avec le B1 bis, alors c'est pareil le B1 bis c'est vraiment pas simple parce que franchement il a un gros problème c'est qu'au niveau de l'efficacité du canon c'est plutôt compliqué. Donc pour l'instant les quelques parties que j'ai faites, bah j'arrive pas à détruire les ennemis, si on est trop loin on pète plus rien et quand on est très près avec la rotation de tourelle qui est très mauvaise sur le B1, bah du coup vous êtes tout de suite en difficulté et en plus de ça je trouve qu'il recharge assez lentement par rapport à toute la catégorie dans laquelle on se trouve ou tous les autres petits chars rechargent vite. Donc c'est assez compliqué, donc j'essaie de vous faire aussi un bon gameplay avec le B1 bis, mais ça va venir, c'est les prochaines vidéos qui seront à sortir. Alors on est parti, là on est sur Mosdok en mode battle, donc c'est assez compliqué le mode battle surtout sur Mosdok. Donc là directement je vais me placer sur le flanc gauche, alors évidemment c'est un char de deuxième ligne, il est bien évidemment qu'on peut pas se permettre d'aller au contact très près, c'est un char qui a quand même des grosses lacunes au niveau du blindage. Les temps de rechargement ne sont pas super rapides non plus, mais comme je le disais, franchement en général à chaque fois que vous tirez sur un ennemi, c'est la destruction en un coup. C'est très rare que je sois obligé de tirer plusieurs obus, donc il faut vraiment rester en deuxième ligne, mais alors franchement c'est un super sniper, il a une précision au niveau du canon, qui est vraiment exceptionnel. Alors après il faut pas hésiter à lever la mire, parce que quand vous êtes dans l'optique de viser, si vous ne visez pas assez haut, vous allez voir que vous avez l'obus qui retombe. Enfin en fait l'optique grossit énormément et du coup c'est trompeur. Et du coup il faut prendre un petit peu le coup, et c'est vrai que pour bien viser, il ne faut pas hésiter à bien lever la mire, parce que sinon vous allez vraiment tomber à chaque fois trop court. Donc là c'est le passage un petit peu critique, parce que là je passe en travers, bon je suis quand même assez loin, donc je pense qu'il n'y a quand même pas non plus un risque énorme, parce que je suis quand même assez éloigné des ennemis, mais bon je suis quand même bien en travers et je ne suis pas très rapide, donc c'est toujours un petit peu stressant de se déplacer de cette façon. Donc là je vais prendre comme appui le rocher, ça va me faire une bonne couverture. En plus de ça j'ai un allié qui est parti un petit peu plus loin encore, sur la gauche derrière la crête des arbres. Donc ça me fait un témoin si jamais je le vois qui disparaît, ça voudra dire qu'il y a peut-être un ennemi qui l'a détruit et qui s'approche. Donc là on est parti, donc là on a un bon défilé, là vraiment on a tous les ennemis qui passent de ce côté là pour essayer d'attaquer notre zone. Donc là c'est parfait, franchement il n'y a plus qu'à attendre. Alors c'est sûr ce genre de char c'est moins dynamique dans le sens où on est toujours un petit peu en retrait, mais franchement vous allez donner un sacré appui à votre équipe, parce que votre rôle finalement c'est d'éliminer un maximum d'unités, et on peut dire que pour ça le char est plutôt bon, il n'y a vraiment pas de soucis. Alors là le deuxième tir, il y a un nain qui l'a fini avant, donc je n'ai pas eu le temps de l'avoir. Alors là on va s'approcher, il y en a un qui passe, et en plus vous voyez qu'il passe bien en travers, donc là franchement ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc vous voyez bien que là c'est vraiment impeccable. Alors là on a un M6A1 là-bas, qui est juste à côté du rocher, on va essayer de s'occuper de son cas. Parce que là il ne m'a pas détecté du tout, il pense être à l'abri derrière les rochers, sauf que moi je suis dans son axe. Donc là vous voyez je tape un petit peu trop court, j'ai atterri dans la chenille. Donc là je me replace derrière le rocher le temps de recharger, pour être à l'abri. Voilà c'est bon, de toute façon il ne m'a toujours pas repéré. Donc là cette fois-ci je vais lever bien plus. Voilà donc là c'est impeccable, donc là vous voyez, pourtant c'est des chars qui sont assez solides quand même. Et le canon de 105 les passe vraiment les doigts dans le nez. C'est vraiment un plaisir de viser les ennemis avec ce genre de véhicule. Alors évidemment le gros, il y en a un autre qui passe en travers ici, on va essayer de le prendre avant qu'il disparaisse derrière la crête. Donc là je le touche de justesse. Au niveau de l'arrière je le mets en feu. Mais là j'ai juste touché son réservoir, donc ça ne suffira pas. Alors on va essayer de le retoucher une deuxième fois. Donc là je le retouche une deuxième fois, mais vous voyez je suis encore un peu court. Je suis encore une fois dans les chenilles. Bon là cette fois-ci il s'est mis complètement en travers puisque je l'ai déchenillé. Et là c'est parfait parce que là il est carrément sur le flanc. Et il ne regarde pas du bon côté, donc de toute façon voilà. Donc là impeccable Sherman, il n'y en a plus. Impec. Bon on va continuer la série. Ouais ce que je voulais dire c'est que c'est des chars ouverts, donc casemates ouvertes. Évidemment l'aviation son pire ennemi. D'ailleurs c'était un peu pour ça que j'avais arrêté de jouer ce genre de chasseur de chars ouverts. Parce que vous êtes tellement une cible de premier choix. L'aviation se fait un plaisir à vous massacrer à coup de mitrailleuse. Donc hop, on continue. Donc vous voyez bien que là, malgré la distance, parce que je suis quand même assez loin. Je suis à un bon kilomètre. À pouvoir un peu plus. Et ça passe, vous avez vu, tout seul. Donc là, dommage. Ça passe juste au-dessus. Cette fois-ci j'étais un peu trop haut. Pour continuer tranquillement notre petit entraînement de tir. Donc là, en plus de ça, les ennemis n'essayent pas trop de déborder sur mon côté gauche. Donc on peut dire que pour l'instant, je ne suis pas trop inquiété. Je ne suis même pas vraiment repéré, j'ai l'impression. Donc bon, je jette quand même un petit coup d'œil. On ne va pas se faire avoir bêtement sur le flanc. Donc là, il y en a un qui est juste là, derrière la crête. Voilà. Impeccable. Ah franchement, voilà. Un vrai plaisir de rejouer un petit peu le Dicker Max. Malgré la difficulté, comme je le disais, on est souvent détruit par l'aviation ou des tirs de DCA. C'est vrai que ça ne fait pas de cadeau. C'est le problème. D'ailleurs, vous allez voir que je vais rencontrer ce problème très rapidement. Bon, là, évidemment, à force de détruire des ennemis comme ça, il y en a qui reviennent se venger. C'est clair. Et là, c'est le cas. Donc là, évidemment, la marche arrière, elle est vraiment faible sur le Dicker. Donc là, vous voyez, je ne peux rien faire de toute façon. Là, avec son Corsair, il est revenu. C'était le gars que j'avais détruit juste avant que le Sherman, juste à ras de la crête. Il est revenu direct. Bon, j'avais un autre Dicker Max de secours. Donc on va repartir au combat. Alors, on va essayer de se replacer à peu près dans le même axe. Sauf que cette fois-ci, je vais essayer d'aller un petit peu moins loin. Je vais essayer d'être un peu plus près de notre zone. Donc là, je vous ai fait une petite coupure pour vous épargner les temps de trajet. Parce que comme il n'est pas très rapide, ça ne porte pas grand-chose. Donc là, vous voyez, je suis revenu un petit peu plus court. Voilà. Donc là, je suis un petit peu plus sur le niveau de la zone ennemie. Je suis entre les deux points, là, on va dire. Je suis un petit peu plus près. Alors là, regardez, j'ai hésité. J'ai cru qu'il était détruit. Il n'y avait pas de mouvement, pas de tir. Et là, il se met à bouger. Donc là, évidemment, au dernier moment, je n'ai pas vraiment le temps de le rajuster. Donc du coup, mon tir passe trop bas. Et il a le temps de se mettre à l'abri. C'est dommage, parce que vraiment, je croyais qu'il était détruit. Et c'était une cible tellement facile, immobile, là. C'était vraiment servi sur un plateau. Bon, il y en a un deuxième. Donc là, il y a beaucoup de M10 dans la partie en face. Des petits chars assez violents dans cette catégorie, on va dire. Donc là, encore une fois, on prend l'ennemi par surprise. Alors là, maintenant, je cherche le deuxième. Je ne le vois plus. Bon, on va essayer de se faire discret quand même. J'essaie de me placer. Je vais essayer de bouger un petit peu sur le côté du rocher. Et essayer de me rapprocher. Alors, c'est ça qui est un petit peu critique. Critique, c'est quand on est complètement indécouvert en mouvement. Et comme on n'a pas de tourelle, c'est toujours un petit peu tendu de faire des mouvements. Surtout que là, il n'y a pas grand chose pour se cacher, clairement. Allez, on va essayer de regarder un petit peu autour de soi. Pour voir si quelqu'un n'est pas arrivé dans ce secteur-là. Personne. En tout cas, là, ça montre bien la grosse erreur tactique de l'équipe ennemie. Parce que là, aucun des joueurs n'est venu sur ce flanc. Bon, finalement, ils m'ont laissé quasiment toute la partie sur ce côté-là. Personne n'essayait de déborder. Et encore une fois, on voit bien le résultat. Quand vous laissez un flanc complètement libre, en général, ça se passe mal pour l'équipe adverse. Alors là, il y en a un qui est en train de s'approcher. Allez. J'attendais les départs de tir. Donc là, il y a deux départs de tir juste à proximité. Bon, alors c'est sûr, comme je le disais, vu les temps de rechargement, il faut vraiment attendre le bon moment pour tirer. Parce que si vous loupez votre coup et que vous êtes repéré, en général, quand vous prenez un tir dans la foulée, vous êtes tout de suite mis à mal ou détruit en un coup. Mais bon, par moment, il n'encaisse pas si mal que ça. Alors là, hop, au passage, encore un petit M10. Donc là, c'est quand même fou. C'est que personne ne vient me déloger du tout de ce côté-là. Moi, ça m'a quand même surpris dans la partie. Parce que j'étais sûr qu'il y aurait du monde qui serait venu me chercher. Et en fait, ce n'est pas le cas. Donc, on continue. Pourquoi se priver alors qu'on est quand même bien placé ? Alors, je suis toujours méfiant. On devient même un peu paranoïaque. Mais bon, finalement, il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Par contre, là, vous voyez, il y a un ennemi qui était derrière le rocher. Je ne l'avais pas détecté. Alors là, j'ai le canon endommagé. Heureusement pour moi. Parce que là, s'il arrive sur moi avec 15 secondes de rechargement, c'est critique. Et il y a un allié qui l'a détruit. Donc là, c'est vraiment impeccable. Donc, je remercie le type, finalement, de l'avoir détruit. Parce que j'aurais pu mal finir. Là, c'est clair. On va attendre la fin de réparation. Là, je vais essayer de m'avancer, comme je vous ai dit. On va essayer de se rapprocher un petit peu. Alors, je voulais revenir aussi sur le Discord. Donc, qui est disponible sur la chaîne depuis plus d'une semaine. Donc, grâce à Karius5. Ce très cher abonné Karius qui s'est proposé de mettre en place. C'est de pouvoir vous faire profiter de tout ça. Donc, j'ai été voir un petit peu. Bon, de temps en temps, j'irai discuter un petit peu avec tout le monde. Mais apparemment, ça marche bien. Parce que vraiment, dans les premiers jours, il y avait vraiment beaucoup de gens. Donc, ça fait vraiment plaisir. Il y a pas mal de gens qui sont tout de suite connectés. Donc, c'est vraiment sympa. Et puis, comme ça, ça va vous permettre de jouer avec d'autres abonnés de la chaîne. Pour pouvoir faire des parties, discuter du jeu. Enfin, voilà. C'est vraiment très bien. Donc, encore merci à toi, Karius. C'était vraiment sympa de ta part. Donc, n'hésitez pas. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, pour ceux qui ne sont pas encore allés ou qui ne savaient pas trop. Vous pourrez aller directement voir comment ça se passe. Et voilà. C'est vraiment très sympa. Et puis, c'est toujours un petit plus de pouvoir faire communiquer tous les abonnés entre eux. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on me demandait ce genre de choses. Mais voilà. Donc là, c'est fait. Allez-y. N'hésitez pas. Alors là, je viens d'échapper à un bombardement meurtrier. Il n'y a plus aucun arbre autour de moi. Donc là, ça commence à sentir le roussi. Surtout que là, sur la fin de partie, les ennemis ont sorti les avions puisqu'ils n'arrivent pas à prendre le dessus. Donc là, j'essaye tant bien que mal de me mettre à l'abri derrière mon caillou. Mais bon, ça ne suffit pas. C'est quand même assez sommaire, surtout quand c'est l'aviation qui vous attaque. Donc là, je reprends des tirs. Ah la vache. C'est vraiment ça qui est pénible dans les chars ouverts. C'est tellement facile de neutraliser ce genre de véhicules blindés. Donc là, j'ai beau essayer de rester à coller au rocher, à couvert un maximum, c'est compliqué. Parce que là, de toute façon, je suis obligé de m'arrêter pour... Voilà, ça se termine. Je me fais encore détruire. Donc vous voyez, ça fait deux destructions par l'aviation. Et ça, c'est vrai que c'est souvent le cas. Malheureusement, ça finit souvent comme ça. En tout cas, la partie a été remportée. Donc ça, ça fait toujours plaisir. Bon, au final, j'ai quand même détruit cet ennemi en ayant perdu mes deux unités par l'aviation. Donc bon, c'est pas si mal que ça, on va dire. Alors là, je vous ai mis un autre exemple de gameplay avec le Dicker Max. C'est les tirs à ras des collines. Donc là, on est toujours finalement presque invisible à la vue de l'ennemi. Donc je vous ai mis un petit extrait sur la carte Maginot. Donc là, je reste à ras de la crête. Donc là, j'ai détecté un ennemi en face. Et là, on va vraiment voir l'utilité de ce char dans ce genre de carte. Parce que là, franchement, vous êtes à l'abri. Et c'est vrai que c'est difficile pour vous atteindre. Vous avez un bon visuel, puisque la dépression du canon est excellente. Ça, pour ça, il est super bien foutu, le char. Donc là, il est à 1,4 km pratiquement. Ouais, c'est ça. Donc ça commence à être assez loin. Donc là, c'est pas toujours évident. Donc vous avez vu le Stug à côté, le Stug 3. Comment il est obligé de se mettre sur la crête. Il est ultra visible. Tandis que moi, je suis complètement dissimulé. Donc là, cette fois-ci, ça passe. Voilà, impeccable. Regardez la différence de placement. Lui, il est complètement exposé. Moi, je suis complètement à l'abri. Donc c'est vrai que ce char, pour ça, il est vraiment fantastique. C'est vraiment... Son rôle est vraiment parfait. Chasseur des plaines, c'est vraiment le terme. Donc là, à ce moment-là, dans ce gameplay, j'ai un ennemi qui était en train de prendre sur notre travers. Alors, il est juste derrière. On ne le voit pas. On ne le voit qu'au jumel. Voilà, c'est un T-34. Vous voyez, il est très loin. Et il est bien derrière la crête. Alors là, c'est pareil. Des tirs plongeants comme ça, derrière une crête, ce n'est pas toujours facile. Parce que là, il faut essayer d'ajuster avec les jumelles pour bien placer sa mire. Mais moi, le problème, c'est que je recharge lentement. Parce que là, lui, en face, il tire beaucoup plus vite avec le T-34. Donc à partir du moment où il va réussir à me cibler correctement, ça va devenir dangereux. Donc là, j'essaie de reculer un petit peu pour être le plus discret possible. Donc là, vous voyez, je prends un premier tir. Donc là, il a réussi à me cibler correctement. Alors là, moi, j'ai toujours un petit peu de mal. Alors que là, je suis trop court. Et vous voyez, les tirs ennemis s'enchaînent. Donc là, il faut essayer de résoudre le problème le plus vite possible. Là, j'en reprends une autre. Bon, vous voyez qu'à cette distance-là, finalement, le Deaker Max encaisse pas si mal que ça. Je ne suis quand même pas détruit. Voilà. Donc là, j'arrive à l'avoir impeccable. Alors, c'est des tirs en plus qui sont quand même éloignés. Bon, il m'a fait des dégâts. Parce que je n'ai plus que deux hommes d'équipage. Donc là, les tirs, les rechargements vont être encore plus longs. Alors là, c'est pareil. On a un char russe là-bas. On a un SU-85 qui est assez loin aussi. Donc là, je suis quand même bien en retrait derrière la crête. Donc là, premier tir, ça ne passe pas. Donc là, vous allez voir qu'entre mon premier tir et mon deuxième tir, lui, il va avoir le temps de tirer trois fois. Alors évidemment, c'est parce que je n'ai plus que deux hommes d'équipage. Mais du coup, c'est quand même plutôt risqué. Et là, son deuxième tir, trop court. Je n'ai toujours pas rechargé. Donc là, on va monter un tout petit peu, mais pas trop. Parce que là, celui-là, il est passé à ras au-dessus de la tête. Et là, il ne fallait pas se lever pour aller pisser. C'est clair. Donc là, cette fois-ci, je suis bien. Et voilà, détruit. Là, franchement, j'étais content. C'est des tirs qui font toujours plaisir. Parce que ce n'est vraiment pas simple à réaliser. Mais vous voyez que le Dicker Max, il excelle vraiment dans ce genre de combat. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis du Dicker Max. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Ciao.